bonjour et bienvenue sur coparent le langage le langage alors c'est très variable en fait c'est toujours difficile de donner une tranche une tranche d'âge ou un âge particulier plutôt pour dire vraiment les enfants parlent à tel âge parce qu'en fait tellement aléatoire c'est vrai qu'on parle de l'émergence de la parole à deux ans et c'est là où effectivement on va vraiment les entendre beaucoup plus parler mais sur le langage j'ai quelques petits conseils à vous donner en l'occurrence quand votre bébé est tout petit et dans ses premiers mois c'est vrai que on est on est dans le hare hare gousy gousy bébé ok donc ça c'est ça c'est très bien enfin voilà les petites monosyllabes bababa mamama ça pour éveiller l'enfant pour jouer avec lui ça c'est super en grandissant à compter de peut-être un an on va quand même toujours essayer de parler normalement aux enfants à chaque fois que vous allez voir un chien vous n'allez pas dire ah tiens c'est le c'est le wawaf c'est le chien on va toujours essayer de donner le nom des choses alors oui c'est un chien il aboie et l'aboiement qu'est ce que c'est l'aboiement c'est waf waf ok d'accord très bien on va toujours essayer de de parler normalement à un enfant c'est ce qui va faire que vous allez enrichir son vocabulaire le but pour vous parents ou professionnels de la petite enfance c'est d'enrichir le vocabulaire de l'enfant donc c'est vrai que si vous le bébétisez jusqu'à ses trois ans c'est plus un langage qui est tout à fait adapté vous pouvez complètement lui lui parler de des astres vous pouvez dire la lune les étoiles voilà dans la stratosphère c'est un mot qui vous enrichissez effectivement son son répertoire de mots son vocabulaire comme ça quand il rentrera à l'école il aura plus de mots à vous effectivement aussi de les réfléchir à comment vous pouvez les expliquer simplement avec des phrases courtes vous en faites pas des pavés parce que c'est vrai que de trop parler trop longtemps en fait les enfants décrochent à un moment donné il faut que ce soit simple voilà la lune elle est dans le ciel elle est dans l'espace enfin voilà qu'est-ce que c'est que l'espace après on peut toujours leur montrer repartir sur des livres mais voilà le langage c'est vrai que nous en tant que parents on doit faire très attention dans la façon dont on va verbaliser les choses on dit pas de gros mots on fait attention dans la façon de la façon dont on s'exprime et c'est vrai que c'est ça qui va privilégier le fait de vraiment accompagner l'enfant dans le développement de son langage c'est vrai que si vous avez un langage très familier votre enfant aura un langage très familier et si vous faites attention à votre façon de parler et que vous avez un vocabulaire je dirais pas forcément soutenu mais voilà un vocabulaire riche et que vous leur expliquez ils vont vous demander mais qu'est-ce que ça veut dire et ça c'est très intéressant pour eux quand ils vont rentrer à l'école donc n'hésitez vraiment pas à répéter les mots après les enfants ne vont pas forcément bien les dire mais c'est pas le but de les reprendre sans cette fois de leur dire non mais tu as mal fait non pas du tout c'est pas ce qu'il faut faire vraiment leur redire les mots et à un moment donné comme les mots comme chocolat ils vont toujours dire cochola, le spectacle, le pestacle vous avez pas forcément à les reprendre à chaque fois vous pouvez dire oui on va au spectacle effectivement on va au spectacle voilà ça va venir spontanément et normalement voilà sans que vous ayez besoin de dire à l'enfant non non tu te trompes voilà donc j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez vraiment pas à enrichir le vocabulaire des enfants par le biais d'histoire, par le biais de vous de ce que vous pouvez leur apporter c'est vraiment très enrichissant pour eux que ce soit dans l'estime de soi dans le partage avec l'autre voilà j'espère que ça vous aura aidé à très vite voilà j'espère que ça vous aura aidé